Par exemple, dans Jacques chapitre 4, verset 3, il est dit que vous demandez et, parce que vous, vous demandez mal pourquoi, pour satisfaire vos convoitises ou vos passions. Alors, cette version que nous avons faite, on l'a suivie un peu, la Martin de 1744, et la version qui suit là, c'est autre chose encore, et dans Jacques 4, verset 3, il est dit ceci, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller pour vos désirs. Le verbe utilisé, c'est le verbe gaspiller. Et on retrouve ce verbe-là aussi dans la parabole du fils prodigue. Il a pris son héritage. Il est allé dans un pays lointain. Et dans la version de Ségon, il est dit qu'après avoir tout dépensé, c'est vrai que le grec signifie aussi dépenser dans ce passage. Mais le vrai mot par rapport au contexte, c'est le gaspillage. Après avoir tout gaspillé. Et là, pendant que je faisais cette révision, le Seigneur a commencé à m'enseigner là-dessus. Il se dit, voilà pourquoi je ne bénis pas beaucoup de mes enfants. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce qu'ils gaspillent. Les gens gaspillent mes dons. Je me dis, wow ! Il m'a amené quelque part. Il m'a dit, tu comprends pourquoi, dans Matthieu chapitre 6, je dis aux apôtres de demander le pain quotidien et pas le pain mensuel. Pas le pain annuel. Sinon vous allez gaspiller. Sinon il gaspille. Dieu nous donne le pain quotidien. Il nous donne ce dont on a vraiment besoin. Amen ! Vous voyez, c'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Il me dit, voilà pourquoi j'ai donné la manne. Je donnais exactement la manne à chaque famille en fonction du nombre d'habitants. Il me dit, voilà pourquoi, quand j'ai multiplié le pain et le poisson. Dieu a demandé à ce que les corbeilles soient comptées. Il nous dit qu'il restait 12 corbeilles. Et Dieu me dit, dans mon royaume, il y a la notion de la comptabilité. Il y a la notion de l'accounting. Alléluia ! La comptabilité n'a pas commencé avec les hommes. Dieu est contre le gaspillage. Dieu est contre le gaspillage. Même quand vous mangez. Si vous gaspillez la nourriture, c'est un péché. C'est pour ça que quand vous vous servez, quand vous mangez, il faut prendre ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas voir les yeux plus gros que le ventre. Parce que ce que vous mettez dans la poubelle peut nourrir beaucoup de gens. Dieu est contre le gaspillage. Voilà pourquoi dans Jacques 4, il est dit, vous demandez, vous ne restez pas. Parce que vous allez tout gaspiller sinon. Nous gaspillons les choses que Dieu nous donne parce que nous péchons. Il y a des gens qui disent, Dieu donne-moi l'onction. Donne-moi la connaissance. Mais Dieu sait que le jour où il va leur donner cela, ils sont tellement dans l'orgueil qu'ils vont tout casser. Tu peux tout gaspiller parce que tu parles trop. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché.